Vous rêvez de donner à vos vidéos une dimension cinématographique ? Alors vous passez votre temps à regarder ce type de tutoriel sur YouTube. I look cinématic. 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 More cinématic. Ces tutos, bien souvent, se contentent de vous présenter des techniques d'étalonnage. Eh bien, on va aller bien au-delà. Préparez-vous, car je suis sur le point de vous révéler les secrets permettant de créer facilement des instants captivants dignes du cinéma qui offriront à vos spectateurs des frissons de plaisir. Je vais utiliser une interview de mon ami Mohand. Ça tourne. Un des plus grands artistes ayant foulé le sol de la Bretagne. Bonjour Cyril. Car c'est en Bretagne que le coup... Je lui ai demandé de me raconter une anecdote et nous allons l'utiliser pour nous exercer. Ah, super. La première chose que nous allons faire est d'apprendre à monter correctement une interview. S'il vous plaît, évitez de monter les moments où je me gratte le nez ou le menton. J'ai donc sélectionné un extrait. Nous allons le glisser dans une timeline et comme vous pouvez le voir, ma vidéo est déjà dans un ratio d'images cinéma. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans la vidéo. Écoutons notre extrait. Donc ce soir-là, c'est tombé pendant le beau gelé nouveau. Et donc on a fait le concert, c'est la teuf comme d'habitude, ça se passe super bien. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle. Cet extrait, il faut le rendre parfait. Je vais donc couper les hésitations, les silences, les bruits de bouche et les répétitions. C'est tombé. Attendez, je suppose que vous avez remarqué que j'ai réalisé cette opération intégralement au clavier. Si vous souhaitez apprendre à travailler de cette façon, sachez que je suis en train de plancher sur une formation et que cela fera partie des chapitres abordés. En attendant, libre à vous d'ausculter en détail ce tuto pour essayer de comprendre comment je fais. Voilà, mon clip est nettoyé. J'en profite pour partager avec vous une règle d'importance capitale. Ne vous soumettez pas à vos rushs. Le processus de montage offre un espace de créativité sans limite, que vous vous devez des... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ici Snake. Euh, oui, on a vu. Qu'est-ce que tu veux, Snake ? Tu ne peux pas leur expliquer le montage de façon clippée. Il faut leur montrer. Ah, bon. Euh... D'accord. Je retourne en infiltration. Bisous. Euh... Bisous. Maintenant que j'ai enlevé les défauts, je me retrouve avec des bouts de phrases épars. Ma prochaine mission va donc être de les rassembler pour construire des phrases fluides et sans défaut. C'est ce que l'on appelle le montage radio. On ne doit plus se rendre compte qu'il y a eu des coupes à l'audio. C'est parfois un travail de fourmi, mais comme vous le verrez d'ici la fin, le jeu en vaut la chandelle. Ici, par exemple, ces trois morceaux s'assemblent parfaitement. On a fait un concert, c'est la teuf, comme d'habitude, ça se passe super bien. Et puis on part tous ensemble après dans un bar de nuit à Pigalle. Mais parfois, il faudra tâtonner un peu. Il y avait des cacahuètes, de la rosette, du salami en tranche. Les deux morceaux que j'essaye d'assembler ici viennent de deux moments différents où j'avais posé la même question à Mohand. J'essaye ici de les faire matcher. La rosette et du salami en tranche. La rosette et du salami en tranche. Voilà, on y arrive toujours. Petit conseil, n'hésitez pas à inverser l'ordre des phrases si ça permet de raconter l'histoire de façon plus fluide. Il n'y a qu'une seule règle, il ne faut pas déformer le propos de Mohand. Tout le reste est autorisé. Maintenant que nous avons une structure de montage qui nous plaît, nous allons nous occuper de la chose la plus importante quand on fait du montage. L'habillage audio. Car oui, le son c'est ce qu'il y a de plus important. Si si, je vous jure. Vous ne me croyez pas ? On va faire une expérience ensemble. Extinction des feux. Je vais vous faire écouter le début de l'interview transformée avec un petit peu d'habillage sonore. Mais pas d'image. Je devais avoir 24 ans, ça fait presque 20 ans cette histoire. Je découvre un peu la capitale, la vie de la nuit et tout ça. Ce soir-là, c'est aujourd'hui nouveau. On a fait un concert, c'est la teuf comme d'habitude. Voilà, je viens de vous prouver que les images, ça ne servait à rien. On va observer un petit peu cette timeline. Vous vous en êtes sûrement rendu compte tout à l'heure à l'écoute, mais j'ai énormément espacé les différents petits bouts de phrases de Mohand. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Le temps cinématographique. Dans un film, le temps qui s'écoule diffère du temps réel. Au cinéma, il est possible de raconter toute une vie en moins de deux heures. Une simple seconde peut représenter des minutes entières. Nous avons la capacité d'arrêter aisément le temps, créant ainsi des instants suspendus. Le temps va donc devenir notre meilleur allié pour captiver le spectateur et le transporter au cœur de notre récit. C'est ça qui va créer l'émotion dans le regard de notre public. Maintenant que nous avons une base sonore qui nous plaît, on va s'occuper un peu de l'image. Tout d'abord, il va nous falloir combler les trous qu'on a créés en espaçant les bouts de phrases. Nous avons besoin de plans de coupe. On va reprendre notre rush de base et le parcourir à la recherche de moments de silence pour essayer de capturer un regard, un geste ou une expression. Petit tips, c'est bien souvent dans les moments où on pose des questions à l'interviewé que l'on peut trouver des pépites. Regardez-moi ce regard à la Clint Eastwood. Ou presque. Comme Mouande ne bouge pas beaucoup pendant l'interview, je vais pouvoir ralentir ces plans de coupe à outrance. Regardez, on peut aller jusqu'à 20% de leur vitesse initiale. En ajoutant l'option flux optique, évidemment, pour lisser au maximum les plans. Profitons d'avoir tourné en 4K aussi pour faire des zooms dans notre image, afin d'améliorer certains cadres. Encore lui ? Ici Snake. Oui, on sait, on voit ton visage. Tu t'apprêtais à leur expliquer le K-effect ? Le fabuleux effet coulé de chauffe ? Euh, non, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu te rappelles ? Ah. Bon, méfie-toi quand même, ça reste un russe. Lui, il faut vraiment qu'il arrête le poisson cru. Dernière étape. Tout d'abord, on va faire un étalonnage de base, pour rendre à notre rush ses couleurs naturelles. Comme mon appareil est un Fujifilm, je vais lui ajouter sa lutte propriétaire, et faire de légers ajustements. Voilà, dans les options d'effet, je vais faire un masque sur une partie du visage. Ensuite, on va ajouter une instance de lumétrie, que je vais nommer Skin. Et à l'aide des scopes lumétrie et de l'outil courbe, je vais aligner la couleur de peau de Mohand sur la ligne de peau. Je vous mets juste ici un lien vers un tuto plus complet sur le sujet. Voilà le résultat. C'est déjà pas mal, mais on va revenir après sur l'étalot pour lui donner encore un peu plus de saveur. Maintenant, on va poser des barres scopes pour simuler un format cinéma pour ceux qui n'ont pas le loisir de tourner en anamorphique. On va commencer par poser un calque d'effet, auquel vous ajoutez l'effet recadrage, que vous pouvez paramétrer selon vos envies. Par exemple, je vais mettre très en haut, très en bas, comme ça je me retrouve avec quelque chose qui est l'équivalent d'un 2,35. Comme vous le voyez, je ne mets jamais l'effet recadrage sur les clips vidéo directement. Ça me permet de recadrer si besoin mes plans par dessous les barres. Et pour ceux qui ignorent ce qu'est l'anamorphique, je vous ai fait une petite explication juste ici. Ouais, j'ai bossé comme un dingue. Show me your love. Et maintenant, comme je vous avais promis précédemment, je vais vous montrer comment faire la touche finale en étalot. J'ai fait des expérimentations pour un projet récent, et je me suis rendu compte qu'en utilisant une lutte présente par défaut dans Première Pro, on pouvait ajouter énormément de contraste et donner un caractère incroyable à d'autres vidéos en un claquement de doigts. Ça fait toujours son petit effet. Notre image fait encore trop vidéo à mon goût. Le cinéma, c'est fait avec de la pellicule. On va donc ajouter un peu de grain, relever légèrement le niveau des noirs pour avoir un aspect vintage. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter quelques images d'illustration, et on aura transfiguré notre interview. Retournez donc regarder le rush d'origine pour vous rappeler d'où on partait. Et maintenant, voilà le résultat. Je devais avoir 24 ans, ça fait presque 20 ans, cette histoire. Je découvre un peu la capitale, la vie de la nuit et tout ça. Ce soir-là, c'est le jeu à Nouveau. On a fait au concert, c'est la teuf, comme d'habitude, ça se passe super bien.